Elle a fait ses gammes à droite avec Alain Madelin puis Alain Juppé, désormais membre de Renaissance. Elle occupe un des postes les plus stratégiques à l'Assemblée. Bonjour Marie Guévenou. Bonjour. Alors en 2017, quand vous êtes arrivée ici à l'Assemblée, vous aviez à peine 40 ans, je crois, et vous aviez déjà plus de 20 ans d'expérience de politique quand la plupart de vos collègues de La République En Marche débutaient tout juste, si l'on peut dire, en politique. On a retrouvé des images de vous qui datent de 1996. À l'époque, vous étiez engagée au sein du syndicat étudiant UNI et vous vous apprêtiez à rencontrer Jacques Chirac à Amiens. À 19 ans, en première année de droit, elle s'est engagée à fond pour le candidat Chirac. Elle aussi sera du déjeuner. On va faire un bilan sur l'orientation, sur le procédé sélectif qui n'est pas terrible à l'université. On va parler de l'insertion professionnelle, on va parler du statut d'étudiant et du statut social. Alors quand on vous entend faire la liste de tous les sujets que vous voulez aborder avec Jacques Chirac à cette occasion, on sent que... Oui, mais il y avait déjà ce côté très carré, très sérieux chez vous. Vous n'étiez pas là pour aller faire des blagues avec Jacques Chirac. Oui, oui, mais alors c'est amusant, parce que je crois que le déjeuner, j'ai réussi à lui dire qui j'étais. Il ne s'est pas allé plus loin. Si, j'ai quand même réussi à faire une remarque. Mais c'était quand même impressionnant de voir le président de la République. C'est vrai qu'on se mettait pas mal de pression. Moi, c'était mon premier engagement. Ça comptait pour moi. On m'envoyait déjeuner avec le président de la République. Voilà la sortie du déjeuner sur le perron de la préfecture. C'est la campagne présidentielle de Jacques Chirac qui a déclenché votre premier engagement. Vous avez soutenu sa campagne, sauf que vous ne vous définissez pas comme chiracienne. Oui. Parce que je crois qu'au fond, je vais le dire de façon très franche, je pense que j'ai été rapidement un peu déçu de l'action qu'il avait menée. Et puis, maintenant que j'ai vieilli, je me rends compte que les choses sont moins simples et qu'au fond, déçu, c'est probablement trop fort. Mais à l'époque, oui, je ne me considérais pas comme chiracienne. J'étais plus sensible à la personnalité d'Alain Madelin. Oui. Ça, c'est à partir de 1999 ? Oui, mais en 1995, il est membre du gouvernement de Jacques Chirac et d'Alain Juppé. Il est ministre de l'économie et des finances et il démissionne rapidement après avoir été nommé. Et j'avais, à l'époque, estimé que, au fond, c'était la preuve d'une forme de cohérence avec ses convictions et ça m'avait assez impressionné. Donc, Alain Madelin incarnait la droite libérale à l'époque. Vous avez milité dans son parti à partir de 1999. Vous avez d'ailleurs dirigé le mouvement des Jeunes avec Madelin. Et puis, quand Alain Madelin a intégré l'UMP, vous l'avez suivi. Et là, c'est Alain Juppé que vous avez rencontré. Il a été le premier président de l'UMP. Sur le papier, vous n'étiez pas forcément fait pour vous entendre. Et puis, finalement, ça s'est bien passé. Il vous a fait confiance. Comment vous expliquez que l'alchimie se soit bien faite entre vous ? Parce qu'Alain Juppé, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, contrairement à ce que l'image peut laisser penser de lui. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui a une vraie considération pour la jeunesse. J'ai pu l'observer quand moi-même, j'étais jeune. Et après, j'ai pu l'observer avec lui, parce que j'ai cheminé assez longtemps avec Alain Juppé, parce que je l'ai rencontré en 2002, vous l'avez dit. Et j'ai fait sa campagne pour les primaires de la droite et du centre en 2016. Et j'ai eu l'occasion d'observer qu'avec les jeunes de 2016, dont je ne faisais plus partie, il avait la même écoute, la même bienveillance et le même intérêt. Et donc c'était pour quelqu'un de 25, 26, 27 ans, je ne sais plus quel âge j'avais précisément à l'époque, avoir un ancien Premier ministre, président de parti, à l'époque présidentiable, qui s'intéresse à vous et à votre point de vue. Au point de vue de votre génération, ce n'était pas très difficile de bien s'entendre avec lui. Et alors à l'UMP, vous avez créé et présidé le mouvement des jeunes populaires. Vous avez été la première présidente des jeunes pop. Vous avez côtoyé beaucoup de personnalités que vous croisez aujourd'hui à l'Assemblée, dans les rendus RN, de LR, de la majorité présidentielle. Je peux citer Franck Alizio, Sébastien Chenu, Aurélien Pradié, Virginie Duby-Muller, Aurore Berger, Gérald Darmanin, Benjamin Haddad. Et encore, je crois qu'il y en a d'autres. Ça veut dire que c'était quand même une bonne école de la politique, les jeunes pop ? Oui, d'avoir les mouvements de jeunesse de façon générale, c'est une école de la politique, certains disent de vice. Oui, c'était la phrase de Mitterrand sur le mouvement des jeunes socialistes. C'est l'école du vice. Oui, mais nous, on n'était pas des jeunes socialistes, donc moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu dans l'école du vice. Non, vraiment, c'était très formateur. Moi, j'en retire d'abord une bande de copains, qui ne sont pas forcément les noms que vous avez cités, même si j'ai des affections pour certains des gens que vous avez cités. Vous avez repéré Aurélien Pradié. Oui, il était tout jeune. Il avait 16 ans. Il était impressionnant, Aurélien, parce qu'à 16 ans, il montrait qu'il avait du potentiel. Il semblerait que ça n'ait pas été démenti. Alors, vous avez aussi traversé, au sein des jeunes populaires, des moments plus difficiles, notamment quand Nicolas Sarkozy a repris en main l'UMP. Il vous a demandé de démissionner. C'est aussi ça, l'apprentissage de la politique ? C'est cet aspect qui peut être parfois violent ? Oui, alors, il ne m'a pas exactement demandé de démissionner. Il vous a poussé à la démission, on va dire. On peut le présenter comme ça. En fait, je savais très bien qu'en me présentant à la présidence des jeunes de l'UMP, que j'ai remporté à l'époque, je savais très bien qu'il n'était pas en soutien de ma candidature. Et vous voyez comme trop pro-Juppé, trop pro-Chirac, alors que ce n'était pas assez pro-Sarkozy. Et ce n'était pas forcément faux, mais ce n'était pas forcément vrai non plus. Bon, bref, quand on préside un parti et qu'on veut être candidat à la présidence de la République, on a envie d'avoir un mouvement de jeunes qui obéit avec le doigt sur la couture du pantalon. L'enjeu est tellement grand que, honnêtement, je le comprends. Je pense qu'on aurait pu être gérés différemment. Ce n'est pas grave, on s'en fiche. C'est passé maintenant, tout ça. Mais oui, on m'a présenté comme anti-Sarkozy. Je ne l'étais au fond pas à ce point. Alors, ça ne vous a pas empêché de continuer dans la politique, dans des cabines ministérielles, au Conseil général des Yvelines. Et puis, en 2016, vous avez participé à la campagne d'Alain Juppé pour la primaire de la droite. En 2017, l'affaire Fillon éclate. Et là, entre les deux tours de la présidentielle, vous vous tournez vers Emmanuel Macron. Alors, pour bien resituer les choses dans le contexte de l'époque, il faut se rappeler qu'à l'époque, à ce moment précis, il y avait pas mal de ralliements à gauche, mais encore assez peu à droite. Ça a été une décision difficile à prendre pour vous ? Oui et non. Non, parce que par rapport à beaucoup de mes amis qui avaient des responsabilités politiques, qui avaient des mandats, moi, au fond, je ne l'ai engagé que moi-même. Donc, je n'avais pas grand-chose à justifier auprès de... Ce n'était qu'un choix personnel. Et après, oui, c'était difficile parce qu'on n'était pas nombreux à le faire. Et que quand vous retournez vers vos amis qui militent depuis 20 ans au même endroit que vous et que vous êtes seul, ben voilà, vous vous dites, bon, ben, j'aurais préféré... La politique, c'est avant tout une aventure collective. On ne le dit pas assez. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et c'est vrai que voilà, ça a été un choix que j'ai fait seul. Peur de passer pour une traître. Oui, bien sûr. C'est ça le risque. C'est très compliqué de... de faire en sorte, de faire comprendre aux gens qu'on ne va pas à la gamelle, en fait. On fait ça par conviction. On fait ça parce qu'on pense que c'est le bon choix. Je pense que maintenant, les gens qui me connaissent et qui ont pu juger de mon engagement depuis savent ce qu'il en est. Mais sur le moment, il y a quand même ce premier réflexe, ce premier jugement qui est porté sur le fait de la trahison. Il y a une image en 2022 qui m'a marquée. C'est à la fin de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron à l'Elysée. On le voit aller saluer les principales personnalités politiques qui sont présentes. Et puis, à un moment, il s'arrête pour vous saluer, vous, et pour vous remercier personnellement de ce que vous avez fait pour lui pendant la campagne présidentielle. Et ça a surpris pas mal de journalistes politiques. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis en dessous des radars des journalistes politiques. C'est un peu l'impression que ça donne. C'est-à-dire que tous les journalistes n'ont peut-être pas pris la mesure du rôle que vous avez pu jouer dans cette campagne ? Peut-être. Mais en plus, je n'ai pas cherché à le valoriser particulièrement. Vous le dites vous-même. Mais pourquoi alors ? Pourquoi ne pas chercher à vous mettre un peu plus en avant ? Parce que vous avez occupé des fonctions toujours importantes, des postes de confiance. Vous avez été secrétaire générale de la campagne d'Alain Juppé en 2016, directrice administrative et financière de celle de François Fillon en 2017, trésorière de La République en marche, puis déléguée générale adjointe. Ce sont des postes où on reste dans l'ombre en général. Oui, mais enfin, moi, je ne recherche pas la lumière. Probablement que je la craignais aussi. Et donc, au fond, c'est quand même plus simple d'évoluer dans l'ombre. En tout cas, c'est probablement moins de pression. Donc, voilà. Après, j'essaie de faire sérieusement mon travail, de faire en sorte que les gens qui me font confiance en soient contents. Et maintenant, j'ai une dimension, je suis élu maintenant, et donc je sais qu'il y a une part d'exposition que je dois aussi prendre. Parce que c'est ce qu'on attend aussi de la fonction qui est la mienne. Vous avez été élu premier questeur de l'Assemblée en 2022, aux côtés d'Éric Woerth et d'Éric Ciotti. C'est une fonction stratégique de l'Assemblée. On va en parler dans un instant. Mais là encore, c'est une fonction qui n'est pas très connue du grand public. C'est un rôle fondamental. Oui. Alors, sur le rôle, vous expliquez, les questeurs sont à la fois trésoriers et préfets. Alors, on parle souvent de ce côté trésorier. Vous gérez un budget quand même très conséquent. Combien c'est ? 600 millions d'euros. À peu près 600 millions d'euros par an pour l'Assemblée. Alors, on retient moins souvent la dimension préfet. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Pour faire simple, les questeurs, ils s'occupent de l'exécution, de la définition et de l'exécution du budget. Ils s'occupent d'accompagner le personnel de l'Assemblée nationale. C'est quand même 1 200 agents de la fonction publique, parlementaire et des contractuels. Et ils s'occupent d'accompagner les députés dans les moyens qui sont les leurs pour mener à bien leur mandat. Donc, c'est trois gros morceaux, si je puis dire. Et au fond, vous touchez un peu à tous les domaines. Et donc, c'est peut-être en ça qu'une fonction de préfet. Un peu plus préfet, d'accord. Alors, vous dites que questeurs, c'est un poste aussi, voire plus stratégique que secrétaire d'État. Ça veut dire que si on vous propose un poste de secrétaire d'État, vous direz non ? Je ne vais pas me faire beaucoup de copains avec secrétaire d'État en disant ça. Non, mais c'est comme tout. Questeurs, en tout cas, c'est une responsabilité très forte, très importante, dans l'institution. On touche à énormément de sujets. Là, j'ai cité les trois principaux sujets qui sont les ressources humaines, le budget et l'accompagnement des députés. mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Il y a les parcs bâtimentaires, il y a les investissements que l'on fait, il y a la démarche environnementale. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça ressemble à la maire d'une ville, en fait. D'accord. Vous êtes la maire de l'Assemblée. On va passer à notre quiz à présent. Je vous explique le principe, je vais commencer une phrase et vous allez devoir la compléter. On y va. Depuis que je suis questeur, beaucoup de députés... Beaucoup de députés font appel à moi pour les aider dans l'exercice de leur mandat. Pour régler des petits soucis. Oui, alors ça va de sujets compliqués à des sujets moins compliqués de type chauffage ou climatisation. Il faut rester humble. Les députés qui utilisent TikTok, WhatsApp ou Instagram ? Essayent d'intéresser les plus jeunes à leur mandat. Oui, moi j'avais en tête ce communiqué que vous avez publié avec les deux autres questeurs en les invitant à faire très attention à leurs données personnelles sur leur téléphone. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a voulu sensibiliser nos collègues au fait que l'utilisation de ces réseaux sociaux pouvait les exposer et qu'il fallait être vigilant à l'utilisation de l'ensemble des réseaux sociaux par le biais des téléphones portables qui sont les leurs donc on ne peut pas leur interdire de les utiliser mais ça nécessite de la vigilance. Enfin, quand je ne serai plus député, je pourrai enfin... Oh là là ! Faire plein de choses. La liste est longue ? Non, mais il y a plein de choses que j'aimerais probablement plus faire. En premier lieu, je m'occuperais probablement plus de ma famille. Donc voilà. Et après, il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire. Mais je suis honnêtement une femme très épanouie dans la façon dont je gère mon temps à la fois comme débuté, comme d'oeuvre de famille et comme individu. Et donc tout va bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie Guévenoud, d'être venue dans La Politique et moi. Merci. Sous-titrage ST' 501